et bonjour à tous les breakers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de customisation et de présentation de tous les véhicules du dlc on les aura donc tous faits il ne reste plus que la wendy dynastique est donc ici donc tous ces véhicules sont dans la même playlist que la vidéo d'aujourd'hui et tous ces véhicules parmi eux il y en a qui sont pas encore sortis si vous voulez aller les voir n'hésitez pas ils sont dans la playlist ainsi que la moto que j'ai fait dernièrement donc voilà aujourd'hui on s'occupe donc de cette petite wendy dynastique la dernière comme je vous ai dit de ce dlc il y en a en tout 22 véhicules et c'est donc la 22e je l'ai fait en dernière parce que c'est pas le véhicule qui me chauffait le plus on va pas se mentir nettement après on va voir on peut être surpris pour la customisation de ce véhicule on sait jamais même si j'y crois pas trop mais on va voir ce que ça donne concernant la marque je sais pas du tout ce que c'est il me semble que vous me l'aviez dit en commentaire dans les précédentes vidéos où je l'avais montré mais n'hésitez pas à me remettre en commentaire si quelqu'un sait réellement la marque du véhicule ça pourra m'aider pour les vidéos quand elle sortira sur le online en tout cas bah voilà donc on fait un peu le tour c'est une voiture c'est donc une sportive classique rouge bordeaux elle est sympa et plutôt mignonne on va dire mais c'est pas moi je suis pas fan de ce genre de véhicule bon ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les portes pour voir un peu l'intérieur donc voilà on a ouvert un peu le tout on va voir un petit peu ce que ça donne niveau des détails ouais ça va c'est plutôt bien détaillé à part le à part le moteur peut-être on voit bien que c'est si pixelisé à mort au niveau du bouchon du moteur et tout là c'est dommage après quand on regarde de loin voilà ça fait ça fait pas mal faut regarder loin quoi on a l'impression que ça a du volume mais quand on regarde en fait c'est tout plat c'est drôle bon après l'intérieur alors c'est les vieilles bagnoles avec la l'intérieur est vachement bien fait en tout cas quand même avec les ans et siennes banquettes ouais où c'est lié les sièges ils sont liés à l'avant juste un un accoudoir au milieu mais regardez là le tableau de bord avec le volant c'est super bien fait un tableau de bord en bois là l'ancien poste radio le levier de vitesse c'est sympa c'est plutôt bien fait les poignées et tout là sur le panneau de porte sont bien fait aussi ils ont fait ils ont fait ils sont allés dans les détails regardez la même là franchement ils ont plutôt bien détaillé pour une vieille voiture c'est pas mal c'est pas mal ok bon bah le coffre c'est un gros coffre on peut y mettre deux trois quoi chaque fois je dis ça voilà donc là on voit mieux le volant et tout ça allez on va monter dedans du coup mais bon ouais c'est marrant les pédaliers les pédales en alu ce genre de bagnole ok bon bah allez on va fermer les portes et puis on va aller tester ce véhicule aller jusqu'au garage et la cu stop allez on est parti ah j'ai une roue qui touche pas vraiment le sol c'est bizarre après c'est c'est pas une foudre de guerre on va pas se mentir on verra une fois custom mais ouais c'est très très mou on va voir si on va être sûr que nous pas par ce véhicule allez on est parti pour la customisation blindage à fond frein de course pare-chocs avant magnum ok lame ouais sympa rodester stopper balle ah ouais bélier voilà c'est pas si ouf que ça en fait bélier on va y mettre les balles voilà c'est pas si ouf que ça en fait bélier on va y mettre les balles dommage qu'il n'est pas pareil pour l'arrière voilà comme ça ça sera mieux extension de pare-chocs oh d'accord magnum étendu lame étendue rodester étendu stopper étendu balle étendu bélier étendu ok sympa alors ça je m'y attendais absolument pas vous voyez déjà je suis surpris allez on va y mettre celle là dommage qu'il n'est pas pareil pour l'arrière d'ailleurs je suis en train de voir moteur niveau 4 échappement échappement coquillage ok c'est chelou échappement x2 double sorci échappement de course what énorme échappement titane allez on va mettre comme ça déflecteur ah ok c'est là aileron gt aileron de course protège poussière ok protège poussière sport ah ouais sympa aile de toit arqué allez on va y mettre on va y mettre un truc qui reste la couleur du toit quand même on va y mettre celui là calandre radiateur ok classique roi d'aster dan chromé balle classique ah ouais le roi le roi est sympa hein mais on va y mettre balle classique ça va bien avec le pare choc capot fléchette ok aileron gt 1 putain gt 2 ok mk1 mk2 air frais air frais c'est sympa hein alors là je suis choqué là mkxenon néon je pense pas qu'on va en mettre on verra bien rétroviseur rétroviseur chromé carré peint carré chromé rétro l chromé classique rétro l rond chromé rétro l carré peint rétro l carré chromé rétro l rond peint on va y mettre ceux là allez plaque on va mettre comme ça peinture on verra après toit mini galerie grande galerie galerie rallongée taxi smell like beach ah ouais c'est le taxi anglais voyage tourisme vacances bon moi je vais rien y mettre sur le toit ça fait pas joli mais c'est suspension on va la baisser transmission de course turbo à fond pare soleil vert maille classique oh sympa full ton vintage on dirait un truc de casque carso vintage v4 vintage ouais non celui là celui là a la limite le type de roue l'orailor peut-être voilà allez on va y mettre ceux là le 5 sont pas mal couleur des jantes on laisse comme ça apparemment les pneus yes stylé fumée de pneus on s'en fout fenêtre on va juste l'éteindre un peu voilà fumée foncée donc il reste les motifs et la peinture alors les motifs course 21 ok bizarre ces bandes multicolores course 05 oh ils ont bossé il sent pas celui là ouais ok course 29 burrito et c'est sûr sympa taxi oh le taxi rouillé c'est ouf la bande verte c'est sympa flambée oh la vache ok putain j'étais pas prêt là flamme ouf c'est énorme ça fait vraiment les autres rods américains putain les styles en violet ultra rapide waouh putain mais ils ont bien bossé les motifs là waouh ah ouais pas mal croix et motifs celui-là il y en a peut-être un peu trop il y a plein de croix derrière ces enfoirés déferlement déferlement ah ouais il est sympa aussi même si j'aime pas trop parce que ça fait il y a beaucoup trop de choses les croix les croix en en mode 3D c'est quoi ça c'était des liens et et laisse delay délai oh oh or no key please ah ouais putain il est sympa comme ça aussi ça fait ça fait hindou en fait c'est les trucs hindou bon je vais y mettre celui-là j'aime bien allez maintenant les couleurs euh peinture couleur principale metalisé noir et on va voir on va voir au 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 Quelle couleur on va pouvoir l'amener ? Ah ! Mauve nocturne, mauve shafter, ah oui, c'est pas mal comme ça, volé, crème, après il y a le blanc aussi, c'est pas mal en blanc. Ah, on va la faire en blanc, je fais rarement des véhicules en blanc, allez, couleur secondaire, métallisée, ah c'est le dessus, comment on peut le faire le dessus, on pourrait le faire en mauve, elle est limite soit en mauve soit en noir, bon alors en blanc aussi. Ah aussi, j'aime bien comme ça, c'est pas mal, allez, violet, hop, il reste plus que les jantes, pour voir ce qu'on peut faire, même si noir c'est bien. Bleu roi. Ah, mauve shafter c'est sympa, la nocturne, on va aller mettre mauve. Allez, un peu craqué pour cette dernière voiture. Bon bah voilà, on a fini. Et bien, c'est sur le véhicule, un véhicule aussi avec pas mal de customisation, on se rappelle que sur le, sur le Elyon c'est pareil, il y avait énormément de customisation, mais sur celle-ci aussi, je suis agréablement surpris par la customisation. Et je suis presque limite fan de la voiture, quoi. Ah, pour les trucs hot rod, un petit, un petit raso hot rod, ça peut être stylé, hein. Voiture classique, là, c'est, ah, ça démonte. C'est vraiment sympa. Donc allez les potes, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la tester. Franchement, j'aime bien le style, hein. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. On aurait pu mettre des petits néons violets à la limite, mais bon, on va laisser comme ça. Je sais pas si vous mettrez, vous, des néons là-dessus ou pas. Dites-moi en commentaire, vous auriez mis des néons là-dessus ou pas. Donc allez les potes, on va aller la tester, je vais couper le micro, comme ça vous pouvez entendre le bruit de la voiture. On va voir un peu sa réaction, puis on se retrouve en fin de vidéo. A de suite les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et donc voilà les potes, on en a donc terminé avec cette Winnie Dynastie. Donc vous l'aurez remarqué, elle est pas excessivement rapide, je dirais même assez lente. Elle a pas une accélération de ouf non plus, c'est vraiment pour le style en fait, cette voiture-là. Pour le style des années 70-80, ce genre de voiture-là. Les classiques américaines, comme on les voit dans les films avec les flammes et tout. Voilà, c'est vraiment pour le style, c'est pas pour la vitesse ni rien. Ça c'est vraiment plus pour le plaisir pour ceux qui sont fans de ce genre de véhicule qu'autre chose. Donc voilà les potes, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce véhicule, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que la voiture aussi, vous auraient été surpris par la customisation de ce véhicule. Bon écoutez franchement, je fais jamais des couleurs extravagantes comme ça, vous voyez. Je préfère, enfin je suis pas très fan de ce qui est mauve rose et tout. Mais là honnêtement, avec un blanc crème en fond, un blanc glacier plutôt, je trouve que ça a de la gueule. Voilà les potes. En tout cas, si ça vous a plu, le pouce bleu comme d'habitude. Pourquoi pas partager la vidéo aussi si ça vous a plu et que vous voulez le montrer à vos collègues. Pour voir ce que ça donne. Et parce que ça peut aussi m'aider, on va pas se mentir. Et puis à vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces vidéos de customisation. Il y en aura encore bien sûr quand les véhicules vont sortir sur online. Pour tous ceux qui n'auront pas vu les vidéos et qui veulent peut-être attendre que ces véhicules sortent. Dans tous les cas, quand les véhicules sortent, même sur le online, je les achète et je les recustomise pour vous d'une autre façon. Comme ça, ça permet à ceux qui ne voulaient pas être spoilés, on va dire, de pouvoir la voir plus tard, mais toujours en vidéo, sur ma chaîne. Voilà les potes. Je vous dis merci et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. A plus les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501